Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Réponds Seigneur sur nous ton Esprit Saint. Donne-nous la claire vision de ce que nous devons faire en écoutant ta parole. Et que ton Esprit qui nous réjoint maintenant peut nous accorder la force pour l'accomplir. Toi qui vies et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimé dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 20 février. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extérieure de l'Évangile de Luc chapitre 6 verset 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calornient. A celui qui te frappent sur une joue, présente l'autre jour. A celui qui te présente ton manteau, qui te prend ton manteau, ne réfléchis pas à ta tunique. Donne à qui qu'on te demande. A qui ? Et à qui prends ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous avez, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelles récompenses méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelles récompenses méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, entassée, sécouée, dévodante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vienne et Madame de Christ, ce passage de l'évangile de Luc, qui est un serment de la montagne selon Luc, et qui termine avec, Soyez miséricordieux comme votre Père qui est au ciel est miséricordieux. Matthieu dira, soyez saints comme votre Père qui est au ciel est saint. En Matthieu chapitre 5, verset 48, ici Luc chapitre 6, verset 36, nous avons cet équivalent. Ici Luc nous présente la sainteté comme un moyen de manifester la miséricorde divine. Et un élément essentiel de la manifestation de la miséricorde divine, c'est l'amour des ennemis, c'est de faire du bien. À travers tous ces maximes que nous avons écoutés dans cet évangile, chacun d'entre nous doit lire attentivement aujourd'hui cet évangile-là. C'est le travail que je vous donne, que nous puissions faire en ce jour. Lire attentivement et se dire à la fin, je vais faire tout ça. Parce que cette parole-là n'est pas au-dessus de notre force. Aimer ses ennemis, faire du bien. Il n'y a pas une très belle expérience, un moyen d'être libéré comme d'aimer et de prier pour son ennemi. Tu fais chercher du bien. C'est une belle expérience. C'est la manifestation de la miséricorde, notre miséricorde, la miséricorde que nous avons pour les frères et les sœurs. Ici, Luc nous montre vraiment qu'en quoi cela signifie ? Suivre Jésus-Christ, ça consiste à quoi ? Ça consiste à tout ce qu'on a dit là. Aimer ses ennemis. Priez pour ceux qui nous persécutent. Si vous aimez vos ennemis, qu'est-ce que vous faites de différence ? On dit même les pécheurs, si vous n'aimez pas, si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de différence entre toi et puis un pécheur. Donc aime tes ennemis. C'est-à-dire que nous sommes appelés à faire un pas de différence entre celui qui est pécheur et celui qui ne connaît pas Dieu. Et toi, tu connais Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, lui, il aime celui qui l'aime. Maintenant, toi qui connais Dieu, tu ne dois pas rester en aimant seulement ceux que tu aimes, ceux qui t'aiment, mais aimer aussi ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te fatiguent, en priant pour eux, en pensant positif pour eux. Et ensuite, le deuxième élément que j'ai rétile de tous ces maximes-là, c'est ce que tu veux qu'on te fasse, fais aussi. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais aussi. C'est très beau quoi. C'est la loi de la vie. Et pour terminer, être miséricordieux quand notre Père qui est au ciel est miséricordieux. Chercher à ressembler à notre Père qui est miséricordieux. Si Dieu voulait compter tout ce qu'on a fait de mauvais pour nous punir, qui allait insister sur cette terre ? Alors donc, arrête de dire que toi, tu ne peux pas pardonner, que pardonner est trop difficile. Soyons miséricordieux et pardonnons. Donc le travail qu'on a fait ce jour, c'est se retirer et lire tout cet évangile-là. Parce que c'est une série de maximes, c'est clair. C'est très clair. Et se dire, je suis prêt à tout faire. Comme le peuple de Dieu, dans l'idée de tout l'homme, tout ce que le Seigneur a dit, nous allons faire. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada